L'aéroport de la Réunion Roland-Garros vient de publier les chiffres de fréquentation à la fois du mois de juin 2017 et du premier semestre de l'année 2017. Le mois et le semestre, deux records que se plaît à souligner la structure aéroportuaire. Quelques chiffres sans en abuser, 160 149 passagers au mois de juin, ça fait plus 9,4% par rapport à juin 2016, juin de l'année dernière. Sur le semestre, on dépasse le million alors que le précédent record était établi aux alentours de 960 000 passagers. Comment on explique cette progression ? Eh bien, on l'explique par l'effet presque mécanique, j'allais dire, de la croissance économique revenue. Les gens voyagent plus. D'ailleurs, il n'y a pas que les gens. Le fret, au mois de juin dernier, a enregistré également une augmentation. Ce n'est pas arrivé déjà depuis un moment. D'ailleurs, le premier semestre, pour le fret, reste en retrait par rapport au premier semestre de 2016. Mais sur le trafic passager, qui est évidemment l'essentiel de l'activité sur Roland-Garros, il y a plus de compagnies, il y a plus de lignes. Tout cela, comme dirait le patron du dernier entrant aéronautique, c'est-à-dire French Blue, crée de la demande, ou en tout cas, suscite une augmentation de trafic. Plus de vols, les gens qui vont sur Canton n'allaient pas forcément sur l'Afrique du Sud auparavant. Sur Chennai, pareil. D'ailleurs, sur ces destinations, on enregistre des augmentations records également. Bangkok, plus 75%, l'Afrique du Sud, plus 96%, Chennai en Inde, plus 178%, mais on part de beaucoup plus bas, etc. Le trafic cumulé sur les six premiers mois de l'année passe au-dessus du million. C'est quand même une barre symbolique. Du coup, on s'aperçoit qu'effectivement, le trafic métropole reste le trafic principal, mais les trafics sur la grande zone de l'océan Indien portent l'activité d'une façon très sensible et remarquable. Sur le semestre, cette fois, le premier semestre 2017, l'Afrique du Sud, c'est plus 76%, la Thaïlande, c'est plus 106%, et l'Inde, c'est plus 118%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que l'on a constaté sur le mois de juin ne correspond pas à un pic d'activité qui serait dû à je ne sais quoi, mais que ça correspond bien à une tendance profonde où on voit les gens voyager de plus en plus et la réunion s'ouvrir de plus en plus. Ce qui mériterait d'ailleurs une étude un peu plus poussée pour faire de la réunion un hub international beaucoup plus affirmé. Ceux qui fréquentent Plaisance à Maurice en savent quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada